bonjour aujourd'hui on va regarder ce qu'est un chemin relatif et ce qui est un chemin absolu alors pour faire ça on va regarder une première situation donc on va se placer sur une machine sous linux on va se placer dans le home directory d'un utilisateur qui s'appelle bobi donc ce home directory il est dans le dossier racine on a un dossier home et on a dossier bobi et après on va aller essayer de voir quel est le contenu du fichier 1 et quel est le contenu du fichier 2 et ceci en utilisant donc la notion de chemin relatif ou de chemin absolu donc on va commencer par voilà et donc là j'ai mon propre mon avis de commande c'est un dollar une première commande pwd c'est pour savoir où on est donc je suis je suis dans le dossier dans le home directory de bobi donc dans home bobi donc normalement on a un dossier qui s'appelle dossier 1 et dossier 2 donc on va regarder ça on va utiliser la commande ls pour lister les le contenu du dossier actuel donc on a dossier 1 et dossier 2 et normalement dans le dossier 1 on devra avoir un fichier qui s'appelle 1 donc on va essayer d'afficher le contenu de ce dossier alors pour faire ça on va utiliser une commande qui s'appelle mort alors pour accéder à notre dossier on va commencer par travailler avec le chemin absolu donc le chemin absolu c'est on va nommer tous les dossiers en partant du répertoire racine pour atteindre le fichier ciblé donc le fichier dossier donc on dit slash home bobi après on est dans dossier 1 et après on est dans le fichier voilà donc là cette commande mort donc permet d'afficher le contenu du fichier et donc on a réussi en utilisant le chemin absolu donc toute la hiérarchie de dossiers pour de dossiers puis le nom du fichier pour atteindre notre notre premier fichier alors on va faire la même chose avec le fichier numéro 2 1 pour voir voilà donc là on va on part home bobi et dans bobi au lieu d'aller dans le dossier 1 il faudra aller dans le dossier 2 et après il faudra préciser qu'il ya le dossier numéro 3 qui lui contient le fichier 2 donc là on va utiliser à nous voilà commande mort donc on part donc du dossier racine qui contient le dossier home qui contient le dossier bobi qui contient le dossier 2 qui contient le dossier 3 et après on met le nom du fichier nom du fichier donc c'est le fichier numéro 2 là on a réussi à atteindre notre fichier numéro 2 donc là on a utilisé donc ce qu'on appelle des références absolues donc des références donc qui partent du répertoire racine slash alors maintenant on va regarder une autre manière de faire on va utiliser on va utiliser une autre manière de faire on va utiliser donc des chemins relatifs donc un chemin relatif il se base sur le dossier dans lequel on est donc là si on est dans le dossier bobby il va falloir on va juste avoir à indiquer de bobby comment je fais par exemple pour aller à un fleur que j'aille dans un dossier 1 et après je nomme mon fichier 1 donc là je vais faire la même chose je vais faire un mort le dossier 1 slash et là j'ai bien que le contenu du dossier donc contrairement à tout à l'heure on a on se sert de l'endroit où on est donc comme je suis déjà dans bobby j'ai plus qu'à descendre la hiérarchie pour aller jusqu'au dossier 1 on va faire la même chose avec l'autre dossier donc et dans je refais mon ls donc et dans le sous dossier dossier 2 donc je fais un mort dossier 2 après dedans et un dossier qui s'appelle 3 et après mon fichier numéro 2 donc le contenu donc de ce fichier numéro 2 j'y accède ainsi donc là on est en on a regardé ça de manière relative donc en absolu on nomme tout et en relatif si on est ici on a juste à nommer le sous dossier et le nom du fichier ou éventuellement des dossiers contenus alors là c'était la première situation qui est un peu facile maintenant on va regarder une situation un peu plus compliqué où on est par exemple dans le dossier numéro 3 et on va regarder comment on fait pour afficher le contenu du fichier 2 et aussi comment on fait pour afficher le contenu du fichier 1 alors la première chose on va il faut qu'on se rentre dans le dossier numéro 3 donc on va utiliser une commande qui s'appelle cd pour change directory donc on va changer de dossier le dossier numéro 3 il est contenu dans le dossier numéro 2 donc quand je suis dans le 2 je fais un petit ls pour voir j'ai bien mon dossier numéro 3 je vais dedans je fais un ls j'ai bien mon dossier 2 un pwd pour être sûr de voir où je suis donc je suis bien dans le dossier donc numéro 3 alors si je veux voir le fichier numéro 2 qui est dedans donc rien de plus facile en relatif il suffit que je donne le nom du fichier donc voilà j'ai le contenu du fichier numéro 2 alors maintenant c'est plus compliqué c'est si je veux retrouver le fichier numéro 1 alors de manière absolue je peux toujours repartir du chemin complet home bobby dossier 1 fichier 1 voilà ça c'est le chemin absolu qui marche quel que soit l'endroit où je suis je peux l'utiliser et là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser maintenant donc le chemin relatif donc je vais rafficher chemin donc on est dans le 3 donc pour faire ça il va falloir qu'on remonte dans le dossier numéro 2 donc on parle de point 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 c'est le dossier parent donc quand je suis dans le dossier numéro 3 si je fais point point je me retrouve dans le dossier numéro 2 si je fais à nouveau point point je me retrouve dans le dossier bobby maintenant il faut que je descende dans le dossier 1 et il faut que j'aille dans le dossier 1 préciser que c'est le fichier numéro 1 donc ça c'est on a fait un chemin relatif donc on est parti je vais cacher ça on est parti de d'ici le dossier parent point point pour aller ici le dossier parent point point pour aller ici et après on redescend dossier 1 et fichier numéro 1 donc là on a réussi à utiliser soit le le dossier le le chemin absolu donc slash home slash bobby slash dossier 1 1 pour accéder à notre fichier 1 soit le le chemin relatif alors pour conclure les chemins le chemin absolu il est unique on peut l'utiliser de n'importe où donc c'est toujours le même par contre les chemins relatifs bah ils sont relatifs aux dossiers de travail c'est celui qu'on obtient avec la commande pwd et donc pour chaque dossier de travail et ben quand on veut attendre un fichier on a un chemin relatif donc on a de très très nombreux chemins relatifs vers vers un même fichier parce qu'il commence déjà par dépendre de l'endroit où on est sur ce bah je vais vous remercier pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir où on a fait et... 3 2 3 2 Let's